Le thème d'aujourd'hui, on verra que c'est un lien important avec le carbone. La porosité du sol, c'est le facteur oublié, je dirais. On parle de développement, on parle des sols, on parle de la biologie. Et en fait, la biologie, elle évolue dans une maison qu'on ne comprend pas. Et donc, on va zoomer dans cette maison pour voir un petit peu qu'on va aller de surprise en surprise. Et elle est fondamentale dans la productivité et dans le débat qui se met en place. Donc, on va zoomer sur cette maison. Et puis, on a commencé par, je vais vous montrer une petite définition. Donc, la porosité, c'est le vide dans cette maison, ce sont les pièces. Et finalement, ça va toujours avec deux approches qu'on peut mesurer, la densité et la porosité. Donc, la densité, c'est la masse d'un volume de terre, on va dire. Voilà. Et elle varie de 1,2 à 1,7 dans notre système, on va dire, métropolitain. Mais c'est très variable. On a des sols qui sont en dessous de 1, notamment quand ils sont construits sur des pierres ponces ou des choses comme ça. Donc, c'est des sols qui sont théoriquement capables de flotter. Donc, s'ils n'ont pas de végétaux qui les tiennent, attention. Donc, on a des petites surprises. En France, on est dans cette plage-là et j'avais fait pas mal de mesures, notamment dans le cadre du programme agro. Et la compaction des sols, elle arrive à 1,5 de densité. L'agriculteur est en danger. Donc, c'est des critères qu'on sait très bien mesurer. Et du coup, la porosité, c'est un petit peu l'inverse. En fait, c'est la densité du sol. C'est un moins la densité apparente du sol divisé par 2,65 parce que 2,65, c'est la densité des roches en moyenne. Et donc, on se rend compte qu'idéalement, un sol, c'est 50 % de porosité, c'est-à-dire qu'un volume de sol donné. Donc là, je vous ai mis une belle motte de sol. On va dire, là, une belle motte de sol poreux. La moitié de cette porosité, c'est du vide. Et en fait, pour comprendre le sol, je vous ai amené mon petit déjeuner de ce matin. En fait, vous devez voir le sol, ça va sortir, comme une matrice qui a des trous, tout simplement. Comme un pain, une mie de pain. Une fois qu'on regarde ça, on se dit, tiens, c'est solide, mais la moitié de ce volume, c'est du vide. Et ce vide, il a une importance cruciale pour l'agriculture. Et donc, on va cheminer avec. Donc, le vide, quand il disparaît, on va faire de la compaction, ici. Donc ça, c'est anti-productif, globalement. C'est, on va dire que 80 % des problèmes agricoles sont liés à ces phénomènes-là. Et ensuite, quand la maison est en bon état, elle héberge énormément de biodiversité. C'est-à-dire, c'est une véritable maison pour les êtres vivants. Et le sol, c'est le premier site de biodiversité dans le monde. C'est-à-dire, ça démarre là. Tout démarre là. Donc, on chemine avec ça et on se rend compte que voilà un petit peu ce qu'on va trouver dans le sol. C'est, allez, 5 km de 10 phémicéliens. C'est microscopique, mais c'est énorme. Donc, 1 cm3, c'est la taille de mon pouce. Donc, on peut développer une biodiversité colossale dans un vide. Ce pouce-là, en volume, c'est la moitié de vide. Donc, on voit bien qu'il y a un intérêt majeur à s'intéresser à ça. On se rend compte que cette maison, on peut la dessiner, etc. Donc, on lui donne différentes photos ou dessins pour se l'imprimer correctement dans la mémoire. Et à un moment donné, on va se rendre compte que cette maison, elle va avoir beaucoup de soucis. Une maison en bon état, elle fonctionne. Elle a un filtre de l'eau, de l'air, etc. Et donc, on a des macros et des micro porosités. Et puis, les êtres vivants, les ingénieurs du sol, les vers de terre, ils participent à mettre en route cette porosité et cette circulation des éléments. Et finalement, on s'est rendu compte. Donc, ça, c'était un travail que j'avais fait avec François Mullet pour le projet maraîchage sur sol vivant. On se demandait comment on allait expliquer aux agriculteurs le problème qu'ils ont quand ils travaillent le sol. Et en fait, c'était ça. Finalement, on est tombé là-dessus. Si j'ai un chat, j'aime bien les chats. Si je le passe dans un broyeur, j'ai plus de chat et ça ne marche pas très bien. Et finalement, on se rend compte que la biologie, c'est un monde structuré. C'est du carbone structuré. Alors, nous, on l'appelle vivant, etc. Alors, on a fait le même exercice avec une vache ou avec une huître ou avec un nid d'oiseau. Et en fait, on voit bien que le monde de la biologie, il est construit dans toutes des formes qu'on appelle la biodiversité. C'est infini, quasi. Et du coup, ça nous paraît évident que ma vache, elle ne fonctionnera pas très bien si elle passe dans un broyeur. Mais le sol, lui, tous les jours, je le passe dans un broyeur et je veux que ça fonctionne. Alors que c'est aussi une entité structurée qui a été construite par la biologie, justement. C'est une structure carbonée qui est une véritable entité. Et donc, si je broie les maisons, j'ai une chance de broyer les habitants qu'il contient. Et donc, le plus gros problème de l'agriculture au monde, c'est le broyage des maisons. Mais c'est un broyage permanent. Des fois, c'est 4-5 fois par an. Et je veux que ça fonctionne. Et en fait, on voit bien que ça ne fonctionne pas. On vous a mis la spirale de dégradation de l'environnement. Dès que je détruis les maisons, je fais de la pollution. Et inévitablement, peu importe où je suis sur la terre, je finis dans le désert. Donc, c'est un véritable traumatisme pour les agriculteurs. Puisqu'à une époque, on a développé l'agriculture. Donc, on a eu un ministre, on va dire un roi paysan, qui est né d'ailleurs dans le sud-ouest. Donc, Henri IV, c'est labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. La poule au pot tous les dimanches. Il a remis la France debout après les guerres de religion. Et ce gars-là, en fait, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il a fait comme politique agricole ? En fait, il a introduit la couverture permanente du sol grâce à la rotation d'Olivier de Serres. Et quelque chose qui, aujourd'hui, a complètement dérapé, c'est le labourage. Donc, je dirais que la France a une mammite. Vous voyez ? Alors, ce n'est pas le pâturage qui ne va pas bien, c'est le labourage qui ne marche plus. Parce qu'on est passé à un turbo-mixeur qui détruit tout. Donc, à un moment donné, on regarde ça. Donc, on se dit, tiens, on va se poser la question de ce turbo-mixeur. Et puis, on va aller dans d'autres pratiques agricoles. Et donc, quand on regarde ce que font les scientifiques à travers le monde, ils nous disent que, en fait, cette maison, ce sont des composants qui tiennent ensemble. Et c'est le résultat d'un bon travail du sol qui n'est que le fruit de l'activité des racines, de l'activité biologique, avec l'aide de la matière organique. Et donc, pour faire un sol en bon état, vous n'avez pas d'autre solution que d'avoir des êtres vivants dans le sol, des vers de terre et tout le reste, des champignons, des racines, et la dégradation de ces résidus organiques qui vont revenir sur le sol, c'est-à-dire des branches, des feuilles mortes et les racines qui meurent. Et donc, à aucun moment, c'est validé depuis très longtemps, à aucun moment, il n'est possible de faire un sol en bon état avec un outil. Un outil, ça détruit, point. Et là, ça percute quand même notre culture de paysans, puisqu'en fait, on travaille le sol depuis la nuit des temps. C'est l'héritage du croissant fertile. Et une des questions qu'on doit se poser aujourd'hui, est-ce que le désert créé dans le croissant fertile n'est pas le résultat du travail du sol ? Donc, alors, c'est des sujets qu'on n'aime pas trop aborder, parce que ça remet vraiment une culture qui est millénaire en cause, mais aujourd'hui, on est obligé de se poser ces questions-là. Alors, le sol, l'agrégat, pareil, c'est quelque chose qui n'est pas compris. C'est-à-dire, dans le vide du sol, vous avez du vide de plus en plus petit, de plus en plus fin. Vous allez passer du gros vide, c'est le gros tuyau de la racine ou du vers de terre, vous allez aller jusqu'à la microporosité, c'est 0,5 micron au final. Et quand vous êtes dans le vide infiniment petit, vous avez un agrégat qui est relativement stable. Vous avez du carbone et de la matière organique stable là-dedans. Donc, c'est une excellente façon de séquestrer du carbone. Mais globalement, pour séquestrer ce carbone-là, il faut qu'il soit enrobé avec une couche de matière organique plus fraîche et qui est une colle, c'est-à-dire un agrégat est stabilisé de la matière organique dans un agrégat. Ça ne sert à rien si vous ne mettez pas l'enrobage frais autour. Et à un moment donné, vous allez avoir dans cet enrobage de carbone frais toute l'activité biologique qui se développe. Alors, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à ça. C'est quand je travaille le sol, j'ai un système dispersé qui ne tient que par des charges électriques. C'est fragile. Et la biologie va venir enrober tout ce système pour lui donner de la solidité. Donc, on comprend bien qu'à un moment donné, quand vous allez intervenir dans ces sols-là, vous n'aurez pas les mêmes résultats ni sur la qualité de l'eau ou de l'air. Donc, c'est les racines qui font ça. Ça, c'est prouvé. Là, vous avez en fait une racine mycorisée avec des petites bulles, là, les petits ronds que vous voyez, qui sont des glomalines. C'est à peu près, d'après les scientifiques, c'est 30 % de tout le carbone qui va se stocker dans le sol. C'est une racine mycorisée qui fait le boulot. Et quand vous avez des sols en bon état, c'est la deuxième photo, vous avez des racines, soit vous les tirez du sol et elles sont nues. Donc, ça veut dire qu'elles sont sans production de glomalines. Parce que peut-être j'ai trop travaillé, mis trop d'engrais ou autre chose. Et de l'autre côté, vous tirez une plante et la terre reste collée au système racinaire. Et tout de suite, vous comprenez que votre système mycorhizien fonctionne et qu'il réinjecte ces colles dans le sol pour stabiliser les agrégats. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, je peux prendre une motte. Ce serait ça l'idéal. Elle tient dans la main. C'est un macro-agrégat. C'est une motte de terre. Et en fait, cette motte de terre, vous pouvez la séparer en deux. La moitié de ce volume, c'est du plein. Et dans le plein, vous avez le minéraux, le sable gravier, l'argile, les limons que vous avez depuis la roche-mer qui sont collés avec, idéalement pour les scientifiques, 5% de matière organique. Donc là, pour faire du 4 pour 1000, on a de la marge puisqu'on est plutôt proche de 1 ou 1,5. Sauf certains éleveurs qui ont gardé plus. Mais globalement, on a de la marge. Et donc, cette matière organique, elle va coller cette grande structure. Et l'autre partie du volume, c'est du vide. Vous avez de l'air et de l'eau. Alors, on va s'intéresser à l'air parce que là, c'est passionnant. Il y a une atmosphère dans la porosité du sol. Alors, l'atmosphère, on a trouvé les références. En fait, on se rend compte que quand on compare l'atmosphère que l'on respire, nous, au-dessus du sol, avec celle qui est dans le sol, il y a une différence fondamentale qui n'est pas tellement sur l'azote. Il y en a 78 à 80% dans le sol, 78 au-dessus. Bon, ça ne change pas grand-chose. L'oxygène, on est presque kiff-kiff par rapport dans le sol ou sur le sol. Par contre, sur le gaz carbonique, grosse, grosse, grosse surprise. En fait, vous avez 0,2% de gaz carbonique dans le sol jusqu'à 3,5% et jusqu'à 10% le long des systèmes racinaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'atmosphère, j'en ai 0,03% avant l'industrie, 0,04% maintenant. Et donc, quand on compare finalement le CO2 qui est sur le sol et celui qui va être dans la porosité du sol, vous avez entre 5 et 250 fois plus de CO2 dans le sol. Et ça nous pose une question. Est-ce que les racines ne puisent pas ce CO2 dans le sol pour pousser mieux ? Les plantes poussent mieux quand on a du CO2 dans le sol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la photosynthèse pour capter du CO2, il y a aussi celui du sol. Et on fait le pari, parce qu'on a commencé à fouiner dans les bibliographies avec les jeunes de vers de terre en production. On a trouvé 300 publications qui confirment ça, sauf qu'elles sont toutes tapées à la machine à écrire. Et donc, elles vont être perdues dans la phase de numérisation. Donc, on a un gros souci. Il faut les scanner. Donc, c'est un travail colossal, parce que c'est plusieurs pages quand même. Et donc, un stagiaire, quand il a scanné une semaine, il en a un petit peu ras-le-bol. Mais on fait ce travail-là de façon incrémentale pour que la science ne soit pas perdue. Et donc, globalement, on sait aujourd'hui que plus vous avez d'activités biologiques et plus vous avez finalement de CO2 dans le sol qui vient de la respiration des êtres vivants, plus la racine récupère ce CO2 et plus ça pousse. Donc, il y a presque deux photosynthèses. Donc, un sol nu, pauvre en humus, pauvre en porosité et pauvre en activité biologique, il ne s'en sortira pas. Donc, on voit bien que les systèmes vivants, il va falloir les développer. Donc, ça ressemble à ça. On a repris ces images qui me viennent de Don Rekowski aux Etats-Unis. Donc, voilà, c'est un sol qui est travaillé. Il va perdre du CO2, alors qu'un sol non travaillé, couvert, nourri, etc., il va le garder. Et donc, on commence à soupçonner que tous nos modèles de développement en France qu'on nous envoie pour stocker du carbone, on nous dit, je travaille le sol ou pas, c'est pareil, vous aurez les mêmes résultats, etc., sont faux. Et on peut l'argumenter jusqu'au bout aujourd'hui puisque les scientifiques nous ont montré que c'était différent. Et on voit bien que dès qu'on travaille le sol, on aura des problèmes, mais qu'on soit avec des chevaux, ça ne changera pas grand-chose. Donc, il y a bien un raisonnement qu'il faudra envoyer et qu'il faudra maîtriser sur la construction de cette porosité du sol. Donc, maintenant, autre débat. La moitié du vide, c'est de l'eau qui va être stockée. Donc, le quart de mamotte que vous voyez là, c'est la réserve utile du sol. Et cette réserve utile du sol, elle participe à l'alimentation rapide des plantes, réserve facilement utilisable, c'est de l'eau mobile. Et l'autre, elle est difficilement utilisable, c'est-à-dire, elle est liée au sol. Les plantes doivent aller la chercher. Et pour aller chercher cette réserve utile, c'est à nouveau une mycorhize qui fait le job, c'est-à-dire, c'est à nouveau un être vivant, une biologie qui est mise en oeuvre, parce que la mycorhize, elle est beaucoup plus fine que la radicelle, et elle peut aller dans des trous qui font un micron. Et donc, vous avez une capacité à alimenter une plante en eau, si elle est mycorhisée, qui est doublée. Et d'où la performance phénoménale des arbres et d'autres plantes mycorhizées, la vigne, les légumineuses, qui nous permettent de progresser. Donc, on voit bien que la biologie, la porosité, etc., c'est important, parce qu'on va y avoir du CO2 dans l'atmosphère du sol et du stockage de l'eau qu'on pourra récupérer deux fois. Donc, des réserves utiles, il y en a plein. On faisait la porosité des sols, c'est ce que nous ont appris les Canadiens, des trucs très simples. Je travaille le sol, il est stratifié par couches d'outils. En fait, j'ai labouré, fissuré, passé un outil à dents, l'aerse rotative et le semoir. Et donc, je fais des couches, j'ai une porosité discontinue. Et chaque couche va être séparée l'une de l'autre. La biologie me fait de la verticalité. Donc, l'eau, elle peut s'infiltrer rapidement, l'air aussi, et ça peut fonctionner. Et avec la biologie, ça se complexifie d'année en année. C'est-à-dire, vous avez une accumulation de la complexité et de la porosité. Et puis, les paysans, ils ont un problème de gestion de cette porosité, parce qu'ils ont appris à travailler, à faire de la discontinuité. Et maintenant, c'est continu. Ça veut dire que dès qu'ils vont enlever la couverture végétale sur le sol, le soleil va chauffer le sol et vous allez évaporer l'eau à une très grande vitesse. Donc, on s'est occupé du toit. Il faut soit casser la capillarité par un petit grattouillage, un petit travail du sol, soit laisser une couche de paille et de litière en permanence pour casser cette évaporation de l'eau. Et l'eau, c'est vital dans le système agricole. Et ce que l'on fait avec l'eau, on voit bien qu'un trou de verre de terre, il infiltre rapidement de l'eau. Il faut voir ça comme un tuyau percé de micro-trous, mais bouché au fond. Donc, vous avez une colonne d'eau en pression qui va d'abord mouiller le fond. Et ensuite, vous allez imbiber de la macro-porosité. Vous allez passer à la micro-porosité d'origine biologique qui stocke l'eau du sol. En fait, vous allez humecter les parois et là, vous allez stocker de l'eau. Donc, c'est des systèmes très, très, très performants. Et quand vous avez mis de l'eau là-dedans, il faut éviter de la perdre. Donc, c'est ce qu'on fait avec les agriculteurs. Donc, il y a une relation positive entre l'augmentation du taux de matière organique et la réserve utile du sol. Et c'est prouvé pour tous les sols, même du sable. Un sable que l'on structure biologiquement, double sa réserve utile quand il double son taux de matière organique. Donc, tout le monde râle après l'eau, où est l'eau, etc. Non, l'eau, elle est dans le sol, elle est dans les plantes. Mettez le sol en bon état avec des plantes bien cultivées sans détruire la maison, vous aurez de l'eau. Et en fait, il n'y a pas d'autre débat à tenir. Et on se rend compte qu'on faisait un pari avec les agriculteurs. C'est-à-dire que je passe de 2% de matière organique que j'irrigue. Pour enlever l'irrigation, je dois être à 5%. Et je produirai tout autant, voire peut-être plus. Donc, voilà, on a pris un modèle. Le seul modèle sans pesticides productifs de l'agriculture, c'est une prairie. Et puis, la prairie, on a commencé à la décrire. On se dit, tiens, si on cultivait toutes nos plantes comme ça, c'est-à-dire le blé, l'orge, le maïs, etc. Et là, on se dit, c'est bon, ça va chauffer. Le maïs, ça s'appelle une mille pas. Les Amérindiens nous ont fait ça depuis 7000 ans. Ah, tiens, il y a une agriculture amérindienne qui sait cultiver sans travailler le sol, qui sait cultiver du végétal. Et puis, on aligne la prairie, c'est toujours mélangé, graminé, légumé, et autres choses. On peut la décrire, elle est toujours couverte, jamais travaillée. Des racines actives, plus jamais la lumière touche le sol. C'est très riche en carbone, puisque le rendement total, c'est les plateaux de talage et les racines. Eh bien, ça fait 60 % de la productivité totale de cette prairie qui reste dedans. Et puis, comme je ne travaille pas, ça ne s'évapore pas. J'ai des légumineuses, c'est des vrais moteurs azotes, surtout quand elles renouvellent leurs feuilles à floraison. Et puis, finalement, il y a une énorme biodiversité. On mesure 3 tonnes de vers de terre. Donc, c'est du carbone qui se stocke dans le cycle de la biodiversité. Au début, il n'y en a pas 500 kg, une tonne, deux tonnes, trois tonnes en turnover. C'est du stockage de carbone. Et le carbone de l'agriculture, il doit augmenter dans la biodiversité que je vais gérer. Donc, on n'est pas dans le fossile ou dans le stockage à long terme. Donc, ça va prendre des centaines d'années. Non, il faut augmenter la partie mobile de ce carbone biogénique, quelque part. Et quand on regarde la porosité, ça fonctionne bien parce que la moitié du volume d'une mode de terre de prairie bien gérée, c'est 50 % de porosité. C'est le moteur de la minéralisation organobiologique du système. Donc, voilà ce qu'on a. Et c'est pratiquement fini, je vous rassure. En fait, c'est une image qui va rejoindre tout le travail que l'on fait dans la vigne, qu'on fait dans la taille des arbres, qu'on fait dans les prairies. Et vous avez, en fait, la gestion de l'herbe. Alors, ça nous vient des Néo-Zélandais parce qu'ils ont fait ces photos-là. Et puis, en fait, qu'est-ce que c'est ? Le premier pot de fleurs qui n'a pas de racines. On fait ça dans des pots de fleurs. On coupe l'herbe tout le temps comme si on tond une pelouse. Et en fait, quand vous abîmez les plantes, quand vous les empêchez de pousser, elles n'ont pas la capacité de développer des racines. Donc, en fait, sous cette conduite-là des herbages, vous allez compacter les sols, tout simplement. On pense qu'on a une prairie, tout va bien, mais en fait, le sol est compacté. C'est ce qui est arrivé dans nos vergers et nos vignobles quand on les a enherbés il y a 30-40 ans. Catastrophe écologique, la vigne ne pousse plus. Maintenant, je vais séquencer l'exploitation de l'herbe. Donc, je vais couper, c'est le deuxième pot de fleurs. À chaque feuille, je récolte. Eh bien là, la plante, elle ne peut pas vraiment se développer. Un petit peu mieux qu'avant. Donc, je séquence plus. Donc, à deux feuilles, je coupe. Donc, du coup, je la laisse pousser. Et on voit qu'elle développe des racines. Et finalement, je coupe toutes les trois feuilles. Et puis là, on se rend compte que la plante, elle est capable de mettre en place un système racinaire colossal. Et donc, on comprend tout de suite que votre réserve utile, votre porosité, votre biologie va être en adéquation avec la performance racinaire de la plante. Et donc, le message, il est très simple. Il faut que les plantes poussent. Il faut leur donner de la hauteur, du volume, de la verticalité. C'était les photos de tout à l'heure. Par exemple, avec Christian Abadi. Quand on a compris ça, cette hauteur de plante, ça vous fait aussi toute la qualité, la porosité des sols et l'organe biologique qui va en sortir. Et ces sols-là, ils marchent admirablement bien. Chez Christian Abadi, dans cette photo-là, on a mesuré ces moins 30 % d'eau d'irrigation. Et on a doublé les rendements, quand même. Donc, voilà la température. C'est le dernier pavé de cette porosité. C'est-à-dire que le soleil, il vient tout tuer, stériliser, sécher et finalement compacté. Donc, vous devez avoir une litière ou de l'ombre. Et on voit bien, 36 degrés sol nu, 26 avec de la paille et avec des arbres en plus, 21 degrés. On est dans un secret. Je dirais, il y a des secrets dans la litière végétale. En fait, la nature, elle a une construction de sa maison où, probablement, le toit est la clé de voûte. Je vous remercie, parce que la litière, je pourrais tenir toute la journée. Donc, ce n'est pas le sujet. Et la porosité, on voit bien que c'est quelque chose de fondamental qui devra être compris par l'ensemble des acteurs de l'agriculture. Merci. 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 Merci.